Je vous ai toujours expliqué que l'homme vit dans trois dimensions. La dimension spirituelle, astrale et physique. Dans la dimension spirituelle, l'esprit, la dimension astrale, c'est l'âme. La dimension physique, donc, l'avatar, le corps physique. Le peuple noir vit trois périodes. Je dis bien, le peuple noir vit trois périodes. Il y a des périodes basses et des périodes hautes. Dans ces trois périodes-là, que je vais vous expliquer vite fait. Cette première période, je dis bien, les périodes par rapport aux autres races. Par rapport aux autres races. Donc, l'une des premières périodes, ça a été physique. C'est ce qu'on appelle l'esclavage physique. Quand il y a eu l'esclavage, certains ancêtres enchaînaient, allaient en Amérique, dans les îles, un peu partout dans certains pays. D'Europe, d'Amérique, d'Arabes, ainsi de suite. Ça, c'est la période physique. C'était le déclin du côté physique de l'homme noir. Par rapport à sa chute, par rapport à son mépris de qui il est. Donc, il a été livré. Donc, c'est là où il y a l'esclavage. C'était cette période-là. C'est ce qu'on appelle la grande période, la haute période. Mais dans chaque période, il y a un temps connu de nous. C'est-à-dire, il y a un temps aussi connu des entités du grand ordre des choses. Un temps connu. C'est-à-dire que quand ce temps arrive, la haute période descend. C'est comme la saison de pluie. Il y a les fortes saisons, il y a des basses. Donc, quand la grande période va descendre, il y a la moyenne période. Et ça descend, ça descend. Donc, ce qu'on appelle l'esclavage noir, qu'on voyait en Amérique, un peu partout, ça, c'était la haute période qui descend, qui descend, qui descend. C'est pour ça qu'ils ont aboli. Ils ont aboli, non pas que c'est eux-mêmes qui ont décidé d'abolir. C'était déjà prévu dans le grand ordre des choses. Qu'on ne vous manque pas. Donc, tous ces noirs qui vont quémander aux autres races de les aimer, aux autres races de les ouvrir la porte, vous n'êtes que des Mongols. Est-ce que vous comprenez ? Donc, sans cela, maintenant, vous allez voir, l'esclavage va passer dans un autre sens. Ça peut être mental, ça peut être intellectuel, suite, suite. Maintenant, il y a aussi d'autres qui utilisent les domestiques à la maison, qui ne veulent pas bien les payer. Il y a plein de choses comme ça. Ce sont les basses périodes. Et la deuxième phase de l'autre période, par rapport à l'homme noir dans ces trois phases, celle-là, c'était le côté physique, l'esclavage sur le côté physique. La deuxième période va consister à ce qu'on appelle aussi le déprouement de ses richesses, de ses richesses, de sa culture, de son organisation sociale, ainsi de suite, l'empire, le royaume, les dynasties, son identité. C'est ce qu'on appelle la haute période. C'était la colonisation. Ils vont traiter des alliances, ils vont prendre les terres, ils vont prendre les richesses, ainsi de suite. Ils vont empêcher le développement. Il y a eu une grande haute période. Vous avez vu l'histoire de l'Héopold II au Congo, comment on coupait même les mains des gens, ainsi de suite. Bref, il y a eu des atrocités un peu partout. Et ensuite, cette période, elle est descendue, descendue, descendue. Là, c'est le côté astral. Pourquoi le côté astral qui est toujours ce côté astral visible ? Pourquoi ? Parce que c'est Motto, le premier homme universel noir, dans l'astral, qu'on lui a donné le continent bien-aimé, les richesses, ainsi de suite. C'est à l'astral qu'on a remis cela. C'est à l'astral qu'on a remis. Donc, à l'âme qu'on a remis cela. Donc, les richesses, ainsi de suite. Donc, quand on voit les Noirs qui vont aller émigrer, qui vont prendre les bateaux, ainsi de suite, le désert, on les appelle les beaux ailleurs. C'est parce que ça les touche d'abord. Là, ils veulent changer leur vie. Ils veulent aider. La plupart veulent aider les familles, rester à la maison, la famille, les enfants, les parents, ainsi de suite. veulent une meilleure vie. Parce qu'à force de voir des choses, d'autres personnes qui vont réussir, ça les dérange. Donc, ils ont envie de quelque chose. C'est l'émotion, c'est un désir qu'ils veulent. Un désir fort. C'est le corps émotionnel, c'est l'âme qui s'exprime. Donc, c'est l'âme qui veut jouir des biens qu'on avait remis à la rastma au départ. C'est ça la période aussi de la colonisation. Jusqu'à présent, ils vont traiter des alliances avec des puissances en Afrique, des gouvernements en Afrique, ainsi de suite. On veut prendre ton ivoire. C'était les ivoires. À un moment donné, on tuait les éléphants, on prenait les ivoires. Maintenant, on est en train de... Les braconnages, les braconniers, ainsi de suite. On est en train de réduire, quoi qu'il y en a toujours, une grande partie même dans certains pays. La haute période est quand même descendue. Parce que la haute période, quand les néphilim, tout ça, arrivait en Afrique, ils ne faisaient pas 80% et 20% ou bien 70%, 30%. Eux, c'était 100%. Ils ne vous donnaient que les miettes. Ils dirigeaient tout. Donc là, c'est en train de descendre. C'est pour ça qu'il y a toujours ça. Maintenant, il y a certains pays en Afrique. C'est 50-50. Ou bien en Afrique, dans certains pays d'Afrique, ils vont prendre 70%. Ils vous donnent le reste dans les affaires. Parce que c'est la saison. C'est la basse saison. C'est la basse saison de la période par rapport à l'âme. C'est ce que vous voyez en Afrique maintenant. Vous voyez les Chinois, beaucoup de gens, les Libanais, ils vont en Afrique. Ils sont en train d'investir. Mais il y a quand même une sorte d'égalité, une sorte d'équilibre, on va dire comme ça. Ils ne vont plus venir, ils prennent tout le monde, ils tapent tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a maintenant des présidents noirs qui se rebellent. Il y a des gens qui se rebellent qui ne veulent plus qu'on les traite comme des enfants. Vous voyez ? C'est parce que c'est l'âme, c'est le côté de l'âme qui est en train de reprendre le dessus. C'est la basse saison. C'est en train de descendre. Et ensuite, il y a la phase 3 par rapport à l'esprit. C'est les religions dites révélées. À une période. Je dis, mais à une période, tu ne pouvais même pas broncher. Tu ne pouvais même pas dire non, ça c'est faux, on te finissait. C'était ça. Donc, cette période aussi est descendue. Elle est en train de descendre. Parce qu'il y a beaucoup de noirs qui se réveillent maintenant. Quoique, on sait qu'en Afrique, il y a plusieurs religions, soi-disant religions, il y a des dogmas, des doctrines, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Ceux qui se disent pasteurs, autoproclamés, les messagers de Dieu vont faire des choses horribles, entre guillemets, les fidèles. Ils vont dire, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas boire, vous allez crever comme ça, comme ça, vous irez au paradis. Donc, on va prendre des tickets, vendre des tickets, 500 dollars, les tickets soit, disons, pour entrer au paradis. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. D'autres vont prendre les fidèles, ils vont les allonger comme ça. Les femmes disent, bon, si vous l'entrez au paradis, allez, je vous appuie toutes. Bon. Il y a des dérives. Mais, néanmoins, les religions que vous voyez en Afrique, cette période-là, actuelle, c'est la basse saison. Parce que la haute saison n'était pas ainsi. La haute saison, tu ne pouvais même pas broncher, disait que, oh, votre religion, ceci, non. C'est entre-de-décembre. C'est pour ça qu'il dit que vous allez connaître votre déclin. Ça, c'est les trois phases de l'homme noir face aux étrangers, à l'étranger de l'homme. Donc, quand je dis l'homme vit dans trois dimensions, il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là.